Musique Aujourd'hui, je suis dans les locaux de la mini-entreprise, l'essence du papier, où des jeunes adultes y développent des habiletés sociales et professionnelles. Sur ce plateau de travail, ils y fabriquent leur propre papier artisanal et créent des cartes de souhaits, des signets et différents objets en papier. Alors aujourd'hui, avec ces créatifs, nous parlons de créativité. La créativité pour moi, c'est d'être original, de se distinguer des autres, puis de montrer un peu qui qu'on est, si on veut. Selon moi, la créativité, c'est de créer, d'innover, puis d'être original. Selon moi, la créativité, c'est d'apprendre à être soi-même, à s'épanouir et à s'assumer. Selon moi, la créativité, c'est une façon de s'exprimer, d'exploiter nos talents, de montrer qui on est, dans le fond. Pour moi, la créativité, c'est ce qu'on peut ressortir de notre imagination. Alors selon moi, la créativité, Sarah, c'est de susciter la curiosité de l'individu. Ça sert à se distinguer des autres, sortir un peu du moule, montrer qui on est par ce qu'on fait, ce qu'on dit, la manière qu'on agit. Selon moi, ça sert à appliquer notre personnalité concrètement. La créativité sert à s'épanouir et à être soi-même. Bien, la créativité, ça sert à s'extérioriser, à monter des projets avec ce que l'on aime, la façon qu'on est. Ça peut être faire de la peinture, des dessins, des spectacles. La créativité, pour moi, bien, ça sert à pouvoir s'évader. Alors la créativité sert à développer les qualités de l'individu. En effet, la créativité est super importante dans toutes les sphères de notre vie. Être créatif, c'est être original et faire preuve d'ouverture face à la nouveauté. La créativité, c'est une qualité entrepreneuriale qui nous permet de créer, d'imaginer des nouvelles choses et d'améliorer notre environnement. La créativité, ça nous permet aussi de trouver des solutions adéquates aux problèmes qui surviennent et d'être capable de s'adapter à ce qui nous entoure. J'ajouterais aussi que la créativité nous permet de faire les choses autrement et de se démarquer. L'art, particulièrement, nous permet de libérer nos émotions et d'affirmer notre personnalité. Que ce soit par notre habillement, par notre musique qu'on écoute, par les activités qu'on fait, il y a mille et une façons de vivre notre petit côté rebelle sans être en marge de la société. Moi, je me trouve créative dans ma façon d'être. J'essaie de me distinguer vraiment des autres, de ne pas ressembler à personne, puis d'être le plus extravagante possible. Moi, ma façon d'être créative, c'est que je fais de la musique techno. Moi, dans la vie, j'essaie d'être créative en dansant, en étant moi-même. Dans mes textes, j'écris beaucoup. Puis c'est ça, dans mes vêtements, dans mes sorties, puis en étant moi-même, c'est très important. Moi, j'aime beaucoup le dessin. Je fais du scrapbooking. J'aime beaucoup la musique aussi. J'écris un peu de chansons. Tout ce qu'il y a par rapport à l'artistique, la danse, la composition de musique, dessin, bricolage, confessions, bijoux. Moi, dans la vie de tous les jours, je suis gamer de nature. Je passe ma créativité dans les jeux vidéo. Pour être créative dans la vie, j'ai des milliers de solutions. En face de moi, je vais avoir des jeunes. Quand j'offre des activités de bouche de l'art, qui sont des activités sportives, je vais pouvoir voir au travers de chacun des jeunes que j'ai en face ses qualités et donc lui permettre de les mettre en avant pour qu'ils puissent les développer. Saviez-vous que tout le monde peut être créatif, que ce soit à grande échelle comme Guy Laliberté pour le Cirque du Soleil ou à plus petite échelle comme le Boulanger du coin ou comme la secrétaire qui initie des nouvelles méthodes de travail? Bref, la créativité est toujours bénéfique dans un milieu. Elle se partage et elle permet de faire avancer les choses. Et vous, de quelle façon manifestez-vous votre créativité? Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501